Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que je suis particulièrement heureuse de vous faire parce que j'ai reçu l'élo de l'ENA donc le Noi Fimo 66 donc j'ai gagné son concours Instagram qui était un concours tirage au sort et j'ai été tirée au sort donc j'ai eu la chance de rembourser le concours et c'était le premier concours que je gagnais donc j'étais hyper excitée hyper heureuse à l'idée de recevoir des lots et donc je les ai reçus je ne sais pas en combien de temps parce que je les ai reçus quand je suis partie en vacances mais voilà l'essentiel c'est qu'ils soient là et donc je vous fais enfin la vidéo donc je vous mettrai le lien de son Instagram et de sa chaîne Youtube parce qu'elle en possède une également mais je ne crois pas qu'elle fait de vidéo dessus enfin bref je vous mettrai en tout cas les deux liens dans la barre d'infos donc allez vous abonner s'il vous plaît parce que c'est une personne géniale mais juste avant de vous montrer les lots j'ai 2-3 informations à vous faire part donc cette vidéo ce n'est toujours pas une vidéo en rapport avec Halloween je sais mais aussi ça approche et en rapport avec Halloween des vidéos il n'y en aura qu'une seule parce que je n'ai pas le temps d'en faire plus mais ce sera un tuto Fimo voilà assez original je pense enfin j'ai mis pas mal de temps à le chercher enfin le trouver dans ma tête à trouver l'idée et j'ai enfin le trouvé donc j'espère que ça va vous plaire donc je sais que c'est un peu court une seule vidéo comparée à d'autres personnes qui en font plus mais voilà par faute de temps ce n'était pas possible et cette vidéo je voulais aussi la réception des lots je voulais un peu la privilégier parce que je trouve que c'est plus poli pour la personne de faire la vidéo le plus rapidement possible parce que elle la personne qui vous envoie les lots se demande si vous avez bien reçu etc et si vous attendez un mois pour faire la vidéo elle va commencer peut-être à douter à se dire mais ils sont passés où est-ce qu'elle a bien reçu etc et donc je trouvais que c'était la moindre des choses de lui prouver on va dire que j'avais bien reçu les lots donc voilà et donc après les tutos d'Halloween je vais enchaîner un peu tous les tutoriels que vous m'avez demandé ces derniers temps donc il y aura le tuto du Sonic le tuto de la Borshanger Games vous m'avez demandé le tuto du macaron double la Rilakkuma je ne sais plus encore ce qu'on m'avait demandé mais voilà franchement je vous ferai tous les tutos que vous m'avez demandé promis je vais cracher c'est juste que voilà je privilégie d'abord le tuto d'Halloween et la réception des lots donc voilà fini de blablater et donc je voulais aussi m'excuser parce que en fait j'ai déjà ouvert le paquet parce que j'ai déjà tourné la vidéo une fois mais elle ne me plaisait absolument pas mais du coup vous n'aurez pas mes réactions on va dire en direct mais je vais vous raconter un petit peu comment j'étais quand j'ai ouvert les lots tout simplement donc voilà je m'excuse pour ça j'espère que ça ne vous gênera pas trop mais bon donc on va de suite commencer donc j'ai reçu les lots dans un gros carton comme ceci et les paquets étaient emballés dans du papier cadeau et des serviettes et ils étaient mis dans ces deux pochettes organza rose fuchsia qui sont magnifiques et donc au fond du carton il y avait un petit mot personnel donc je ne vous le lirai pas et il y avait un menu parce qu'elle m'avait prévenu qu'elle me ferait sous forme de swap donc voilà il y avait 12 paquets au total et un petit treizième qui était un cadeau donc voilà je vais vous refaire l'ouverture des paquets comme si je venais de découvrir ce qu'il y avait dedans donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti alors le numéro 1 donc c'est marqué basique mais toujours utile et donc j'ai pu deviner grâce à la transparence du paquet que c'était un pain de pâte polymère et c'était un pain de Fimo Soft et c'est la couleur vert pomme numéro 50 et ça tombe super bien Léna parce que bah j'en avais plus donc merci beaucoup donc vous entendrez vous entendrez sûrement 10 000 fois le mot merci dans cette vidéo mais c'est juste waouh tout ce qu'elle m'a envoyé vous pouvez même pas imaginer ensuite le 2 c'est la devinette c'est pour faire de récréation donc là j'ai vraiment aucune idée parce qu'il y a 10 500 possibilités et quand j'ai ouvert le sachet j'ai découvert un immense lot d'après donc c'est juste waouh donc je vais vous faire le détail tout de suite donc il y avait un gros anneau comme ceci de porte-clés un support pour faire un aimant il y avait également 5 straps à mousse coton donc un jaune un rouge un noir qui est emmêlé voilà un rose pastel et un mauve il y avait des perles deux petites comme ceci violettes rayées blanches et il y en avait aussi 3 noires il y avait également 4 supports de bag réglables donc j'adore vraiment ces supports et ça tombe super bien parce que j'en ai plus et donc il fallait que je recommande et là c'est parfait j'en ai un petit stock voilà oula donc oui l'aimant aimante très bien comme vous pouvez voir donc quand j'ai ouvert le paquet en fait tout ce qui était métallique c'était aimanté à l'aimant voilà ça faisait un peu le bazar mais ça allait très bien ensuite il y avait deux petits diamants comme ceci donc j'ai pas mal d'idées pour les utiliser il y avait 4 tiges à oeil et un petit bout de tige donc voilà et tes tiges à oeil sont hyper grandes faudra que tu me dises ou tu les achètes parce que elles sont juste trop bien pour mettre les perles il y avait de quoi faire deux paires de boucles d'oreilles puces de quoi faire donc 6 paires enfin non 6 paires voilà 3 paires de boucles d'oreilles américaines 2 gros mousscotons comme ceci donc voilà comparé à ceux des straps voici la taille et ensuite il y avait des breloques donc il y en a deux gros cœurs comme ceci donc je ne sais toujours pas si elles sont bronze ou argent parce qu'avec les reflets qu'il y a je n'arrive vraiment pas à voir donc si toi tu sais Léna ou si vous savez dites-le en commentaire ça me sera très utile il y avait deux breloques garçons ça veut faire la macro voilà deux garçons il y avait aussi deux filles il y en a une qui vient d'éjecter désolé donc elle est là hop voilà deux breloques bronze cuillère deux made with love deux nœuds comme ceci que j'aime vraiment beaucoup j'adore les petits nœuds comme ça je les trouve trop chou et deux autres nœuds comme ceci et voilà pour tout ce que tout ce que contenait le sachet d'après donc vous voyez que c'est quand même énorme donc merci vraiment beaucoup 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 Léna c'est vraiment hyper généreux de ta part ensuite le numéro 3 c'était thé chocolat café avec point d'interrogation et ça je ne savais vraiment pas ce que c'était et quand j'ai ouvert le paquet j'étais hyper heureuse parce qu'en fait c'était trois petites tasses comme ceci smiley donc j'en avais déjà eu une donc c'était aussi une jaune comme celle-ci que j'avais reçu en cadeau dans une de mes commandes chez la petite épicerie et j'avais vraiment eu pas mal d'idées pour l'utiliser et je l'ai d'ailleurs utilisé et voilà comme ça je pourrais aussi utiliser enfin mes autres enfin mettre mes autres idées dans ces tasses-là donc franchement merci en plus je voulais en racheter donc ça tombe super bien donc il y en a une jaune une rose enfin la rose quand je l'ai reçu elle était un peu effritée sur le dessus mais je l'ai limée en fait et puis c'est parti tout seul et il y en a aussi une bleue donc merci beaucoup pour ces trois tasses Léna c'est juste génial donc ensuite le 4 c'était un 10 ça commence par un O donc là j'ai pu deviner grâce au paquet en fait c'était un paquet rectangulaire et quand on touchait c'était flexible donc vu que ça commençait par O j'ai dit que ce serait de l'O, enfin j'ai pensé que ce serait de l'Oumaru et j'avais raison donc c'était un bâtonnet d'Oumaru de couleur orange donc ça tombe super bien parce que je vais pouvoir tester cette pâte Oumaru voilà parce que j'ai déjà acheté en fait un lot de deux bâtons là de couleur turquoise et j'ai toujours pas testé et donc là ça m'incite vraiment à tester donc voilà j'ai hyper hâte et dites moi si vous voulez une revue ou un tuto sur comment on utilise l'Oumaru et aussi si vous voulez un versus entre le Oumaru et le silicone je serais très ravie de vous faire la vidéo donc dites moi tout ça en commentaire donc merci beaucoup pour ce bâtonnet de Oumaru qui me sera très très utile ensuite le 5 c'était ça brille donc j'ai dit que ce serait des paillettes et j'avais environ raison puisque ça en est mais pas n'importe lesquelles ce sont des paillettes en forme d'étoile et ça va être hyper bien pour Noël voilà j'ai plein d'idées de comment les utiliser et elles sont dans une grosse fiole comme ceci donc ça tombe super bien aussi d'avoir encore une fiole en plus ça sert vraiment toujours donc merci beaucoup pour ce lot de paillettes Léna ensuite 6 c'était ça t'en fera 2 de plus donc je ne savais vraiment pas ce que c'était et quand j'ai ouvert le paquet j'ai découvert 2 moitié de canne donc il y en a une c'est une tranche de pastèque et l'autre c'est une canne fleur voilà qui est très très belle que je ne possède pas et voilà franchement merci pour ces deux cannes Léna ensuite le 7 c'est Rainbow 3 petits points et donc là j'ai touché le paquet et en fait je sentais des petites billes au fond du coup j'ai dit que c'était des micro billes mais je n'avais pas vu le derrière où c'était marqué attention ce n'est pas comestible c'est périmé et quand je vais voir le paquet j'ai eu la surprise de découvrir des perles vaillées donc ça aurait pu être des micro billes mais je n'ai pas l'une derrière c'est ce qui en fait changeait tout à la devinette et donc elles sont hyper belles ces perles vaillées parce qu'elles sont de couleurs très vives et les miennes ce sont en fait que des couleurs pastelles donc voilà ça va changer un petit peu ça va être génial à utiliser donc merci beaucoup Léna en plus on a une vraiment grande quantité donc tu es hyper généreuse hyper hyper généreuse merci beaucoup beaucoup ensuite le 8 c'est ABCDEFG et 3 petits points donc en touchant le paquet j'ai pu deviner que c'était des pâtes en forme de lettres et donc voilà comment ça se présente donc oui il est toujours emballé parce qu'en fait c'est juste un sachet sur lequel elle a collé du scotch et donc j'avais pas envie de découper avec mon ciseau parce que j'avais peur que toutes les lettres tombent mais il y avait en fait du masking tape qu'on pouvait retirer pour voir ce qu'il y avait et voilà j'ai découvert les pâtes en forme de lettres et de chiffres donc merci Lena ça sert vraiment toujours pour faire les espèces de tampons pour écrire des mots etc ensuite le 9 c'est je ne sais pas quoi dire et bien moi non plus je ne savais vraiment pas quoi dire et ça a été vraiment le cas quand j'ai ouvert le paquet j'étais hyper surprise parce qu'il faut savoir que comme j'habite en Suisse on ne trouve vraiment pas les mêmes choses que vous vous trouvez en France voilà et j'ai eu le grand bonheur la grande surprise de voir qu'elle m'avait offert un coulis tulipe voilà franchement c'est mon tout premier coulis tulipe j'ai hâte de tester et donc c'est la couleur rouge véritable et il y a 37 ml et donc l'embout est hyper précis donc j'ai vraiment hâte mais hâte de tester en plus la couleur rouge c'est une couleur que je ne possède pas en coulis qui sache à l'air libre donc voilà c'est juste génial ça en rajouta à ma petite collection de coulis merci beaucoup Léna c'est vraiment je pense le plus la chose qui m'a le plus on va dire surpris fait plaisir étonné dans le coulis bien sûr ne t'inquiète pas tout le reste de ce que tu m'as offert c'est aussi hyper génial mais ça je pense que c'est vraiment mon gros 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 coup de coeur donc merci merci infiniment le 10 c'était quelque chose qui me dit que tu vas t'empresser de les mouler ou pas donc j'ai dit que ce serait des cabochons et j'avais raison donc c'est deux petits cabochons donc un je vais le mouler et c'est celui-ci c'est une tablette de chocolat avec écrit milk et elle est croquée comme ceci et l'autre c'est une bouteille de coca cola donc c'est la première fois que je vois une petite bouteille comme ça de coca cola c'est ma toute première voilà je ne savais même pas que ça existait sur terre enfin les premières petites bouteilles miniatures que j'ai vues c'était dans le tuto de madame patachou sur le panier chaperon rouge là où elle avait commandé je crois chez la petite épicerie aussi un lot de quatre bouteilles donc voilà je suis très très heureuse d'avoir cette petite bouteille donc je vais sûrement l'utiliser pour une miniature je ne vous en dis pas plus vous verrez bien dans les prochaines vidéos enfin dans les nouvelles créations si je l'utilise donc voilà merci beaucoup Léna et donc on arrive déjà presque à la fin donc c'est le numéro 11 donc c'est gla 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 c'est froid donc j'ai réfléchi un petit peu à ce que ça pourrait être en rapport avec les loisirs créatifs et j'ai dit que ce serait des faux glaçons et j'avais raison donc je crois que c'est toi qui les as fait parce qu'il me semble qu'ils sont simaux liquides et ils sont très très bien réussis j'ai vraiment hâte de tester parce que c'est mes tout premiers donc voilà je n'ai encore jamais eu l'occasion de tester et je vais aussi essayer d'en faire moi même pourquoi pas mais je vais d'abord utiliser les tiens donc voilà j'ai hâte de pouvoir faire un peu des cocktails etc avec ces faux glaçons donc merci beaucoup Léna c'est très gentil de ta part et enfin le 12 c'est 1, 2, 3 ah là là je ne peux plus compter donc ça quand j'ai ouvert le paquet j'étais hyper surprise et hyper heureuse aussi parce que je ne m'y attendais vraiment pas et donc en fait c'est un énorme paquet d'élastiques donc oui je fais des irène bloom et là d'en avoir encore c'est juste wow déjà que j'en ai une grosse boîte remplie là c'était génial donc en plus il y en a plein que je n'ai pas il y en a des bicolores etc des à petites boules comme ça et dedans il y a plein de sachets de fermoir il y a plein de fermoir qui se baladent enfin il y en a 3 tonnes il y a aussi là on ne voit pas mais il y a un support en fait pour faire les bracelets le truc vert là en plastique il y a deux crochets je crois j'ai vu il y en a un vert par là et j'en ai vu aussi un bleu il me semble enfin voilà là il y a le vert et le bleu il est là enfin voilà c'est juste énorme merci beaucoup Léna pour tous ses lots ça me touche vraiment beaucoup et comme si tout ça ça ne suffisait pas elle m'a encore fait un cadeau et donc elle m'a offert une de ses créations donc c'est un porte-clés comme ceci en forme de coeur avec une première extension où il y a une grosse breloque en forme de coeur qui est magnifique et il y a une petite autre extension avec une breloque meet with love et une petite chaîne il faudra vraiment que tu me dises où tu l'as acheté parce que je la trouve magnifique donc voilà et la création c'est un cupcake qui est hyper chou donc la base est rouge il y a bien l'effet cassette en papier il est hyper bien texturé et tout ça et il y a du coulis donc je crois que c'est la couleur menthe je crois en effet ou quelque chose comme ça enfin dis-moi la couleur que tu as utilisée parce qu'elle est magnifique et il y a des micro-billes roses à l'intérieur donc voilà ça me touche d'autant plus cette création parce que c'est la première qu'on m'offre donc voilà merci beaucoup beaucoup Léna pour tout tes lots c'est quelque chose de vraiment énorme donc merci mille fois et sur ce je vous fais à tous d'énormes bisous et n'oubliez pas d'aller vous abonner à son Instagram et à son Youtube et plein de bisous et à la prochaine mouah mouah